Bienvenue à vous les coureurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est assez spéciale, qui change du commun car aujourd'hui nous allons faire du vélo mais pas que du vélo car nous allons faire un énorme périple qui sera Versailles-Mont-Saint-Michel. Je dis bien nous car dans cette aventure je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de mon père qui m'a accompagné durant ce périple. Je tiens à le remercier de m'avoir suivi durant toute cette aventure et je tiens également à remercier notre assistance qui n'est qu'autre que ma mère et mon petit frère durant tout ce périple. Je tiens à faire cette vidéo qui va nous faire des souvenirs gravés sur internet alors peut-être qu'elle ne va pas beaucoup être visionnée, peut-être qu'elle va me prendre énormément de temps à faire le montage et ce n'est pas je pense, c'est qu'elle va me prendre énormément de temps mais bon en tout cas ça nous fera un beau souvenir. Je vous reprends en voie dans quelques minutes pour vous expliquer comment va se dérouler ce périple. Je vous laisse avec quelques images de nos entraînements. Allez on est parti directement pour faire 45 kilomètres avec le padre, le tonton et le cousin. Durant nos petites sorties on a pu faire quelques découvertes qui étaient très très jolies. Stylis, et... Waouh ! Zoufèque, c'est incroyable ici ! J'ai pas crevé les pneus... C'est incroyable ici ! Eh oh ! Quelqu'un ? Bon bon bon, on se retrouve pour faire un petit débrief sur est-ce qu'on a fait des entraînements, Est-ce qu'on s'est bien entraîné pour aller au Mont-Saint-Michel ? On part de Versailles. On essaye de faire un petit entraînement parce que oui, il n'y a pas eu énormément de discipline. De mon côté, du côté de papa, il y a eu un petit peu plus de discipline que de la mienne parce que moi, je faisais des... J'en avalais une mouche. Ah bah, je l'ai mangé. J'ai mangé une mouche. Du coup, je disais que pour ma part, je n'ai pas vraiment eu énormément d'entraînement. Je pense que j'ai dû faire à peine 200 kilomètres. Oui, oui, que 200 kilomètres parce que vu que moi, je cours en parallèle du vélo, du coup, je n'ai pas pu suivre un entraînement assez poussé. Donc, on va voir ce que ça donne. En moyenne, on a quand même des étapes à plus de 80 kilomètres. Donc, bon, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, à mon avis, le mental sera présent. Les jambes devront être présentes aussi. Nous, on se retrouve le jour J avec papa pour faire le petit déjeuner. Et on se retrouvera directement à Versailles. Bon, comme vous aurez pu le comprendre, on a entre 70 et 80 kilomètres par jour. Mais le premier jour, on a 90 kilomètres. Donc, il va falloir bien s'accrocher. Ah oui, et petite précision, on fait ce périple en 6 jours. Attention, ça ne va pas être cool. Oh merde. Eh bien, écoutez, c'est le jour J. Là, je ne vous mens pas, c'est le réveil réveil. Voilà, c'est le réveil réveil. 7h02. On est parti. Le jour J, on part pour le petit déjeuner. Et puis... Et puis après, on part de la maison à 7h45. On va aller à Versailles. C'est parti. Tu vas pas avoir quoi, t'as mis trois sous le... Ça et un t-shirt, c'est ça. Mais c'est parce qu'il va faire 19. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait quoi, hein ? Il fait 15, apparemment. Ah ouais ? Vraiment, il n'y a pas de pluie. Ah bah cool ! Ouais, mais c'est samedi... Non, c'est dimanche et lundi qui va pleuvoir. Ah bah, c'est... Dimanche et lundi, c'est la... C'est quand même des grosses journées. Ah, c'est ce qu'il y a. Bah, il y a 80 et 75, je crois. Ah merde. Ouais. On prépare le repas du midi avec, en prévention, quelques barres céréales si jamais on a un petit coup de mou. Et bien évidemment, le matin, il faut déjeuner même si à 7h du mat, t'as pas trop envie de déjeuner. Il pleut, mais les délots sont là. Et il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. De toute façon, j'ai envie de vous dire qui pleut ou qui vente ou qui neige, on part directement direction Versailles. Bon, on est parti. Allez, c'est parti, là. On est à Versailles. Le départ, c'est le grand jour. Eh ouais, grand jour. Les 9h. Les vélos. Le petit château juste derrière. Et puis on est parti pour aller à... Maintenant ? Un maintenant, toujours un maintenant. Et puis let's go, 90 kilomètres. 600 de dénivelé, 900 de dénivelé, pardon. 900 de dénivelé, on est parti. Regardez-moi ça. Et puis voilà, on va essayer de vous faire des belles vidéos pour que vous suiviez notre aventure. C'est parti, let's go. Allez, let's go. Ça part. Je ne veux pas l'envoyer. Ça part de Versailles, bébé. Incroyable. Premier coup de pédale, là. Merci. Let's go. Le petit Clips, il va nous bouffer le moulet. Déprépart, premier rendu. Le point de départ, il est juste là au moment où il nous a vu. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ok. J'ai déjà mal aux jambes. Oh, oh. On va trop vite. Je rigole. Vous êtes arrivé. Bah non, je n'ai même pas parti. Oui. Ça va être des belles aventures, ça, encore. On va prendre la route, là. Ouais, vas-y. On passe là, là. Bon, là, c'est un peu galère. On essaye de sortir de la ville. Mais après, ce sera beaucoup plus roulant. Et ça va le faire. Ça va être mieux. Je pense qu'on va prendre le passage piéton, là, pour prendre la route, parce que... Les trottoirs. Ah, un passage piéton, là. Allez, go. Eh, il pleut, presque. Il pleut, il n'y a pas de, presque. Eh, la pluie, c'est génial, hein. Ouais, c'est top. En plus, ça va, on n'est pas trop trempé. Ouais. Tu vois, on aurait peut-être dû prendre les cahouais. Et le problème, c'est que... On commence vraiment à être mouillé, non ? Ah, mais, je suis trempé, on peut le dire. Moi aussi. Premier 5 km en 21 minutes. Allez, madame, allez, allez. Allez, madame, allez. Je le laisse là, mon vélo. Allez, là. En tout cas, là. Première petite difficulté. On est sur une belle montée, quand même. C'est pas mal. Donc, bon, on y va tranquillement, gentiment. On ne va pas se précipiter parce qu'on n'est qu'à 7 petits kilomètres. Petite forêt. Première forêt du... Du petit périple. Benga, benga. Quand c'est comme ça, j'ai trop envie d'aller vite. Olé ! Oh là là, c'est magnifique ! C'est trop beau ! Pourquoi c'est vert vert de ouf ? C'est à toi de te le voir. Allez, viens, on flonce un peu, on se régale. Oh, j'en ai dans les yeux ! Oh, j'en ai dans la gueule ! Oh, j'en ai dans les yeux ! Oh, j'en ai dans les yeux, ça... Oh, putain ! Pas cool, pas cool ! Oh, les mecs ! C'est incroyable, mais... Attends, je vous essuie, si ça se trouve, il y a quelque chose ? Eh ! Look ! Petite difficulté, ça va ou quoi ? Petite difficulté, ça va très très bien. Ça va très bien, on est à combien de kilomètres ? 28 ? 28. 28, à une moyenne de 14,5. Donc pour le moment, tout va bien. On est sale, comme jamais. Beaucoup de boue, mais bon. Tout se passe bien pour le moment. Et puis voilà, je sais pas, on va faire une pause quand pour manger. Mais on pédale, on pédale pour le moment. Bon, écoutez, destination presque arrivée. Maintenant. Maintenant, on est... Ouais, il reste 40 km. On a fait combien ? 47 km en 3h07. Ça fait 15 km à l'heure. Les vélos, ils ont pris pas mal cher par contre. Même nos jambes, comme on peut le voir. Il y a un petit soleil. Donc ça fait plaisir. Un léger soleil. Bon, vous vous doutez bien que les pauses ne vont pas durer plus d'une heure, car sinon les jambes ne vont plus répondre. Une cinquantaine de minutes pour avoir repris des forces. Et après, nous sommes directement repartis sur la selle. Bon, après avoir réalisé la petite pause, on a bien mangé. Ça a fait un bien fou, hein ? Ça a fait un bien, mais bien fou, fou, fou. On est parti, il reste 41 km. On range tout. On se dit en courant, de toute façon. Tout sera filmé, même les galères. On est dans le parc du château de Rambouillet. Très, très stylé. Très, très stylé, très, très stylé. On a fait 52 km, et puis voilà. Bon, bah écoute, pas mal ou pas ? Ouais, super. Petit point de vue. Les jambes, ça dit quoi ? Ça peut aller, quand même. Ça peut aller ? En vrai, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur. On n'est pas arrivés, on n'est pas arrivés. Il reste 14 km. Il reste 14 bornes, on a fait 72,5 km en 4h40. On est bien. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Bon, on verra demain. Bon, allez, let's go. On essaye de se trouver un petit coin pour faire une petite pause. Bon, on a fait 82 bornes. T'es au bout de ta vie. Ça commence à avoir mal au crâne, en fait. Ah oui ? Bon, on est à 82 bornes, et je crois qu'on a presque... Presque arrivé. Presque arrivé. On a presque perdu un soldat. Même deux soldats. Mais en vrai, ça va. En vrai, ça va. Juste les jambes. Avoue, les jambes, quand même, c'est chaud. Tout est chaud, là. Mais tout est chaud. Il nous reste 4 km. On a fait 82 bornes en une moyenne de 15,15. Donc en vrai, ça va. En vrai, ça va. Et au niveau de la difficulté, je pensais que ça allait être beaucoup plus dur. Même si là, c'est dur, quand même. C'est joli, là. Château de Maintenon, c'est ça ? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Magnifique. Avec le petit centre-ville à côté. Il reste un peu moins de 2 km. Et là, le terrain, il est très, très pentu. Il ne fait que de monter depuis 2, 3 km. Et là, ça ne pardonne pas après 85 km. Ça fait mal, ça fait mal. On est à 87 km. Il nous en reste 2, à peu près. Mais là, c'est chaud, là. 300 mètres. Combien ? 300. 300 ? 300 mètres. Pas plus ? Ah bon ? Je croyais qu'il restait 2 bornes. Ah ouais, 300 mètres, on est là. On est bien. Ouf. Bon bah écoute. Première étape bad idée. Bien joué ? Oui, fils. GG ça. GG, GG. Ouf. En 5h40. Pas mal quand même. Ah, c'est pas mal. Une moyenne de 15,5. 87 km. Pas mal. Allez. Il y a un endroit. Il y a un endroit. Où le déniveler. Mais apparemment, ça fait mal. Ça va être chaud. En fait, l'habitant, là on est dans une chambre quoi ? Chambre d'hôte. Et on dort chez lui, du coup, chez la personne. Et le mec, il nous a dit que, là, je sais pas où, c'était dimanche. Et dimanche, il pleut. Et il nous a dit que dans une ou deux étapes, ça va être pas de la rigolade. Et qu'il va y avoir des étapes très difficiles. Du coup, on va bien voir ce que ça donne. Déjà qu'aujourd'hui, on en a un peu... En vrai, ça va. Ça va, mais c'est fatiguant quand même. Ouais. Après, il y a trois minutes. Bon, en tout cas, on se retrouve pour faire la récupération. Et puis, tout simplement, on se retrouve demain pour aller où ça ? À un bel endroit. À un bel endroit. Ça s'appelle Thierongardé. Thierongardé, voilà. Bon, on se retrouve ce soir. Pour notre récupération, on avait du coup le pistolet à massage, comme vous pouvez le voir. Et on faisait également 10 à 15 minutes de jambes en l'air. Et pour la douche, on se douchait tout simplement à l'eau froide. Je défonce les yeux. Moi, je ferme les yeux. Seuxième matin. Et là, c'est compliqué. Réveil abandonné. J'ai plus de jambes, plus de corps. Je suis dévoué. Je suis très grand-dépargne. Il y a des paradigmes. On est parti pour 86 km. C'est parti. Bon, bien réveillé. Jour 2. Bien mangé. Bien mangé. Comment te sens-tu actuellement ? Un petit peu faible, nuit difficile, pas très très bien dormi. Moi, ça va, j'ai bien dormi en vrai. C'est sympa. J'ai fait nuit d'une traite. Mais bon, les jambes sont bien chargées. Toi, c'est comment les jambes ? C'est comme ça l'air d'aller. Je vous dirai ça quand... Premier tour de pédale. Mais le fessier, par contre, moi, j'ai mal. Difficile. Très très difficile. Très très mal. Très très mal. On va bien voir ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est combien ? 86 km ? 85, 6 km. 85, 6 km encore une fois. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. Normalement, il n'y a pas vraiment de difficulté. Normalement, à part la longueur, il doit y avoir 600 mètres de dénivelé à peine. 500 mètres de dénivelé. Ok, ça marche. Bon, écoutez, on se retrouve directement sur le vélo. Let's go. Il est l'heure. C'est l'heure de partir. C'est l'heure, c'est l'heure. On est parti pour... Allez où, c'est où, ça ? À tirons-garder. À tirons-garder. Allez, let's go pour 86 km. Let's go. Oh ! C'est horrible. Ah ! Ah non, ça fait mal de ouf, là. Oh, mais même les jambes. Mais ça fait vraiment mal. C'est horrible. Mais même les jambes, en fait. Ah ! Allez, go. Activation. Bon, bah, écoutez, on se retrouve... Je sais pas quand. Attention à se faire tant qu'art. Priorité à droite. Bon, on se retrouve... Oh là là, mais j'ai mal. Bon, on se retrouve quand on pourra. Allez, let's go. On est à 0 km. On vient de partir. Let's go. Petit pont stylé. Original. Vous êtes arrivé. Ah bah voilà ! Eh, c'était rapide. Déjà une pause. Ah, je suis désolé. 1 km 5. Ah, le cul. J'ai trop mal aux fesses. C'est fou. Ça va comment ? Je me suis un peu fatigué pour tout vous dire. ça donne par la suite. Et puis, on va essayer de faire 50 bornes avant la pause du midi. Pour essayer de faire plus de la moitié des kilomètres d'aujourd'hui. Et puis voilà, on est parti directement. Allez, go, go, go. Let's go. J'avoue, c'est stylé de ouf là. Wow. So incroyable. 20 petits kilomètres. Il nous en reste 60. Petit caneton. De partout, de partout. Bon, pour être honnête avec vous, les 15 premiers kilomètres, on n'a pas arrêté de se plaindre de la douleur d'Ephès parce que vraiment, c'était terrible. Bon, ça fait un peu plus de, je ne sais pas, 10-15 kilomètres qu'on est sur une voie verte. C'est cool de ouf. On préfère largement les voies vertes que sur des départementales ou dans des villages. Donc bon, c'est top. On est bien là. La machine est lancée. C'est parti. On n'a plus trop mal aux jambes, plus trop mal aux fesses. Ça va. À mon avis, demain matin, ce sera encore pire que ce matin. Mais ça va. Bon, allez, let's go. Bon, on est à la mi-course, entre guillemets. Il nous reste encore 50 bornes. On a fait combien là ? Je ne sais plus. On a fait 36-37 kilomètres. Voilà, 37. Donc, ça fait 2h40 qu'on pédale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On a eu du mal à s'y mettre. On a eu énormément mal aux fessiers et aux jambes pendant les 10 premiers kilomètres. Mais bon, là, ça va mieux. On mange. On mange parce que là, on a besoin des forces. Et on a une très belle vue en mangeant. Bon, on se retrouve pour reprendre, tout simplement. Le vélo et le périple, ça va être peut-être compliqué parce qu'il reste quand même 50 bornes et il est 13h. Bon, on est reparti pour faire les 50 derniers kilomètres. On est reparti, 50 kilomètres. Les vélos sont là. Et puis, il n'y a plus qu'un. De toute façon, on va essayer de faire des petites pauses pour canaliser l'énergie qu'on a. Si, on en a encore. J'aime bien, il est léger. Let's go. On repart. Regardez cette belle vue sur un lac que je ne connais pas. Bref, je parle trop. Allez, let's go. Les amis, les amis, les amis. Le fait d'avoir fait la pause, bah, en fait, ça a été négatif, quoi. Enfin, ça nous a fait du bien. Mais là, on le paye. On a extrêmement mal au fessier. À chaque secousse, ça fait mal. J'imagine pas demain matin, comment on va mourir. Encore les jambes, tout ça, ça va. Le dos, ça va avec le sac, ça va. Mais les fesses. À chaque secousse, tu ressens la douleur. Donc, bon, on va bien voir ce que ça donne. Mais bon, c'est parti. Il en reste 50. Il y a 50 bornes. Bon, allez. Let's go. Eh, papa. Oui. Tu vois le papi. Le papi, là. Il nous a reçu. Ouais. Demain, il nous a dit que ça va être compliqué. Oui. Mais en vrai, facile. 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 Comme ça, là. Pipo. 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 Mais facile. Bon, on verra bien. Au moins, avec ce périple, c'est qu'on voit plein de paysages. On passe de la ville à la campagne en orientant. Petite pause. Petite pause, simple. Avec le confort, ça va manger pour l'énergie. Parce que là, on me sent faible. Bien comme il faut. Il reste 22 kilomètres. On a fait combien ? On a fait 63 bornes. On a bien envoyé depuis qu'on a mangé. On a bien envoyé. Ouais. Très bien envoyé. Donc bon, on se retrouve sur le vélo pour finir. Mais là, ouais. La fatigue commence à se ressentir. Bien comme il faut. Allez. On reprend les forces. Bon. 20 petits kilomètres, il reste. Toujours en forme. Toujours en forme pour soi. Mais pour moi, ça devient complexe. Bien que ça va descendre. Ouais. Belle descente qui arrive. Allez. C'est parti. 20 kilomètres. Là, 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 c'est chaud. Je commence à pu en pouvoir. Allez, c'est parti. Belle descente. Bon. Il y a 13 kilomètres. Mais là, c'est compliqué de ouf. J'ai un peu plus. J'ai un peu plus du tout. Je vais prendre une barre. Parce que là, je sens que... Bon. On va voir ce que ça donne. Mais je suis en d'autres vues. Je suis au bout. Je suis un peu au bout. On va voir. Allez. C'est parti. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir. Mont Saint-Michel. 265 kilomètres. On est prêt ou pas ? On est plus que prêt. On y est. On est plus que prêt. On va essayer. On ne va pas essayer. On va le faire. Non, on va le faire. On va le faire. Je suis mort. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais on va le faire. 75 kilomètres aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Allez. Let's go. Vlatipak, sur le dernier chemin, on a ça. C'est quoi ce disteur. Parce que ça, ça pourrait charger. Qu'est-ce que tu veux, toi, mon gars ? Tu n'as pas l'air commode, exactement. Je ne sais pas où on arrive là, mais on arrive. Allez. Presque arrivé, les gars. Arrivé, les mals. Bien arrivé. Bon, je vous avoue que sur les 20 derniers kilomètres, j'ai pas mal souffert. Mais quand on regarde la vitesse moyenne, on est plutôt pas mal. Franchement, c'était assez cool. On verra demain si la selle est encore plus dure que ce matin. Et bien sûr, on ne change pas les bonnes habitudes. Rien ne vaut mieux qu'un bon footing de récupération pour récupérer cela. Après avoir bien mangé et avoir fait la récupération, on part directement au lit pour aller dormir. Mais finalement, je me suis réveillé par quelque chose qui ne m'était jamais encore arrivé. 5h30, je me suis réveillé par des fourmis qui m'attaquent dans le lit. Il fait froid. Et il fait froid, il y a plein de fourmis. Je dors. Pourquoi je sors mal ? Plein de fourmis, tout partout. Pas mal. C'est le deuxième réveil. Pour ma part, une nuit compliquée. Mais il ne faut pas compliquer. Je me suis réveillé à 5h30. Avec 30 fourmis. Sur moi, enfin pas sur moi, mais à côté. Donc, il y a 3-4 qui me bouffait le corps. Du coup, je me réveillais pendant 20-30 minutes. Après, je me suis réveillé à m'endormir. Et voilà. Et j'ai bien dormi que ce que je pensais. Mais là, il fait très très froid. Après, je crois qu'il ne pleut pas. Donc ça, c'est une bonne solution. C'est une bonne nouvelle. Mais, ça donne. Troisième jour. Troisième jour, on est là. On est parti directement. Le petit soleil. Le petit soleil, il est là, qui fait bien plaisir. Il est présent. Aujourd'hui, c'est combien de kilomètres, papa ? Je suis 74 kilomètres. 74, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est 10 kilomètres, 15 kilomètres de moins. 15 kilomètres de moins. Par contre, avec le même dénivelé, là, on a fait un peu. Même plus de dénivelé. 600 de dénivelé. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne. Les jambes, ça va. Pour le moment, on n'est pas encore remonté sur le vélo. Mais ça va. Mais les fesses, par contre, là, c'est catastrophique. Ça va être très douloureux. Très, très douloureux. Bon, on se retrouvera sur le vélo. Je ne sais pas quand. Et puis, on est parti. Let's go. Let's go. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'était le jour où le pépé, il nous avait dit qu'aujourd'hui, ça allait monter, descendre, monter, descendre. Et que ça allait être très compliqué. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne. Là, ça fait 6, 7 kilomètres. On va faire 6, 7 kilomètres de chemin comme ça. Donc pour se mettre en jambes, on est bien. Bon, allez, c'est parti. Quand je vous dis que c'est la cata, on s'est un peu gouré de chemin, je pense. On peine, on peine, on peine, mais bien comme il faut. Ça va, papa ? Ouais, ça va, ça va. Ça, c'est dur, là. On est mis en jambes. Ouais, là, c'est plus qu'une mise en jambes. Ça fait 7 kilomètres qu'on est comme ça, à plus de près. Combien, non ? 6, 6 kilomètres qu'on est comme ça. Mais que des chemins comme ça, en fait. Et on perd énormément d'énergie pour pas grand-chose au final. On va écouter, je sens qu'aujourd'hui, ça va être que de la belle montée. Et là, on est arrivé à la ville où c'est l'habitant où il nous a dit que ça va être compliqué. Donc bon, la belle montée. On est à 12,40. Ça va être chaud, ça va être chaud aujourd'hui. On est à 20 kilomètres. On a déjà fait 150, 160 de dénibler. Mais là, c'est chaud. Les jambes, ça pique, mais de malade. Bon, on se retrouve quand on peut. Hop là, petite voie verte sur le 30e kilomètre. C'est bon, ça ou pas ? Superbe ! Regarde, on a un bon rythme, le soleil est là. Bon rythme, c'est vrai. Bon, il va peut-être partir parce que les nuages commencent à arriver. Mais bon, c'est vrai qu'on est sur un bon rythme. 18, 19. On est plutôt pas mal. Bon, on est à 38,5. On recherche une petite table de pique-nique ou un petit truc, un petit banc pour manger. Mais depuis 2, 3 kilomètres, il n'y a rien. En tout cas, on est sur une belle voie verte depuis un bon bout de temps. Depuis, je pense, 10, 12 kilomètres. Ça fait extrêmement plaisir, je vous avoue. Donc là, on va bien voir ce que ça donne. On espère trouver une table au plus vite parce que bon, on aimerait bien manger. Bonne pause. Une bonne pause, ça fait plaisir pour se ressourcer. On est à côté d'un petit ruisseau sympa, franchement. C'est cool. Ça fait 2h42 qu'on pédale. On a fait 42 kilomètres. Oh, 42, on a bien poussé. Et on... Oh, on est 15,5 à l'heure. 15,5 à l'heure, donc c'est pas mal. Du coup, on va manger tout ça. Et puis après, on est reparti. Let's go. Salut. 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 Alors, je crois que c'est nous. Et salut. Et on a plus les couleurs en vrai, non? Salut. C'est tout rouge. C'est le pull. Tu crois? Qui reverberne. Non, non, non. C'est tout rouge. Salut. Bon, on a bien mangé. Maintenant, on est parti directement pour... Pour? Pour notre parcours initial. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rigolé, toi aussi. Tu es un génie. Bon, on est directement reparti pour faire la suite du périple. Du coup... Bon, du coup, nous, on est à peu près au 46e kilomètre. Et à partir de 50, ça fait que monter, que monter, que monter. Et à partir du combien? 60, 65? 65. Ça redescend gentiment. Donc, on va partir directement. On a bien mangé. On a bien fini de se ressourcer. Maintenant, on est parti pour le plus dur. Là, c'est showtime. Ça commence à monter. Et à mon avis, ça va monter jusqu'à tout le long, tout simplement. On est à 46. Je vais mettre ça. Ça monte, ça monte. En fait, c'est du faux plat. Mais continue. Donc bon. Ça va être chaud. Ça tire dans les jambes déjà. C'est compliqué. C'est parti, cadeau. Allez. Bon. Il nous reste 18 ou 17 kilomètres. On a fait combien? Je ne sais même pas combien il y en a fait. Il fait chaud. Il fait très très chaud. Je fais une petite pause là parce qu'on a fait beaucoup de dénivelé d'un seul coup. Et puis voilà. On est en moyenne en 15.04. Ça fait 3h27 qu'on pédale. Et puis, on a fait 53 kilomètres. Ça ne faut pas voir. 53, ça passe. Ouais, là, je suis mort avec le dénivelé. Puis, il fait chaud. Donc, petite pause. Et après, on est à peu près au milieu de la montée. Ça picote. Derrière, c'est pas mal. En dénivelé. On monte, on monte. En fait, c'est plus du faux plat qu'une vraie montée. Quoi, Poupa? Ça va? Ouais, ça va. Mais elle est longue. Elle est très très longue, le faux plat. Ouais, très très long. Bon, allez. On continue, on continue. On persiste. Mais là, ça me brûle les jambes. Il nous reste combien? 900 mètres. 900 mètres? Ouais. Ah oui. Je ne pensais pas. Bah, c'est nickel. On est arrivé. Pourtant, c'est encore un peu de montée. Mais je ne sais pas. On a la pêche. On est en 20 kilomètres à l'heure. Et puis, je ne sais pas. Les deux dernières bornes, on les a fait en 20, 22. C'est encore de la voie verte. C'est cool. Mais on est bien. 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 On a bien envoyé sur les 15 derniers kilomètres. Parce qu'on était en moyenne à peu près à 21 kilomètres à l'heure. Nous y sommes. C'est où déjà? Jour 3. On est arrivé au Mel sur Sarthe. Mel sur Sarthe. On a fait combien? On a fait 70 kilomètres. 70 kilomètres en une allure de plus de 16 kilomètres à l'heure. Content en vrai? Les jambes, c'est comment toi? Ça va bien. Plus les jours passent et mieux c'est. Mais ouais, c'est bon. En vrai, les fesses, ça va de ouf. À mon avis, demain, on va reavoir mal. Moi, non. Ça va pas trop quand même. Moi, ça va un petit peu. Les jambes, par contre, je sens qu'elles sont très, très, très chargées. Mais les 10 derniers kilomètres, on a bien envoyé par contre. On a fait une bonne moyenne. C'est cool. Et puis voilà. Bon, écoutez, on va s'installer gentiment sur le camping. Et puis voilà, on se retrouvera demain pour une nouvelle aventure. Allez, c'est parti. Bon, littéralement, 3 minutes après avoir fait la vidéo, on était dans cet état-là. Bon, on dit que ça va, mais en vérité... On dit que ça va, mais bon. On est quand même un peu fatigués. Bon, en tout cas, on n'oublie pas la récupération, comme d'habitude, de jambes en l'air, le pistolet à massage et une douche froide. Et comme on peut le voir, on a fait des stats assez pas mal aujourd'hui, avec une moyenne de 16 kilomètres à l'heure. On se retrouve demain pour le réveil. Bon, bah écoutez, réveil très matinal pour la part de papa. Pour ma part aussi, ça peut se voir sur nos visages, je pense, enfin sur le mien, sur celui de papa également. Mon père, il s'est réveillé à 5h45. En gros, dès qu'il faisait jour, il s'est réveillé parce que dans cette tente, dès qu'il fait jour, on voit. Moi, je me suis réveillé à 6h après, j'ai aussi à me rendormir. Et après, je me suis réveillé à 7h50. Donc voilà, c'est une première nuit très courte. Donc bon, les jambes, ça va. Le fessier, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, bizarrement. Je ne suis pas encore sur la selle, donc on va bien voir ce que ça donne. Mais apparemment, papa a bien dormi quand même, même s'il n'est pas dormi normalement. Mais il n'est pas si fatigué que ça, bizarrement. Donc bon, ça va peut-être se ressentir sur le vélo. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne. Là, on va déjeuner et puis après, on va partir directement pour faire les 77 km du jour. C'est parti. Salut à tous. Salut à tous. Aujourd'hui, on est parti pour faire... Quatrième jour. Quatrième jour. 77 km. Eh oui, 77 km. Comment te sens-tu là actuellement ? Je suis fatigué. Je commence à ressentir la fatigue. Les fesses, les jambes ? Je vous ferai un poing sur le vélo, on pourra vous dire. Ok. Tu as bien dormi ou pas ? Ouais, pas trop. Très froid, très humide. J'ai l'impression que c'est une super casse-bas. C'est une petite tente. Une petite tente pas ouf. Tu t'es arrivé à quelle heure ? Très humide. Il était 6h, 6h30 peut-être. Ah, ça va. Oh, ça fait de belles nuits. On se retrouve sur le vélo. Let's go. Let's go. Bon, écoutez, on est parti. Quatrième jour. Quatrième jour. Comment le senti ? La fatigue commence à être bien présente. La fatigue est présente et le soleil, le ciel est gris. Ce matin, il faisait beau. On verra bien. Bon, on a sorti les caouets, comme on peut le voir. C'est une protection contre la pluie. Et puis, on va bien voir ce que ça donne en espérant qu'il ne pleuve pas parce que bon, ça serait quand même... Ça va, c'est une difficulté supplémentaire. On a déjà 77 km et 600 de dénivelé. Exactement. C'est où qu'on va ? On va à Bagnole de l'Orne. Bagnole de l'Orne. Eh bien, écoutez, on essaye de se retrouver sur le parcours et puis on est parti directement. C'est parti. Let's go. Bon, apparemment, on va peut-être faire 85 km aujourd'hui. Je vois ça. T'as un ressenti actuel, papa ? Écoute, ta machine se lance. Ouais, un peu mal aux pattes. Ouais, un peu mal aux gants, ouais. Moi, sincèrement, très honnêtement, ça va. Les fesses, le fessier, pas mal. Et les jambes, je sens qu'on pédale quand même. Mais ça va en vérité, donc bon, on est parti. Mais j'espère pas qu'on va faire 85 km aujourd'hui. Ça ferait 8 de plus que l'objectif. On va bien voir. On va bien voir ce que ça donne. C'est parti. En tout cas, belle voie verte. Je crois qu'on va rester sur une voie verte encore un peu longtemps. Le Mont-Saint-Michel à 176 km. Il approche, il approche. Il approche, on est bien là. Allez, c'est parti encore sur la voie verte. À mon avis, on va voir une voie verte sur longtemps. Voie verte, voie verte sur la totalité, je pense. En tout cas, aujourd'hui. C'est nickel. Bah ouais, et hier aussi. Donc, c'est top. On est à peu près 8 bornes. Allez, c'est parti. Il pleut là-bas. L'assistance maman vient de nous dire qu'il pleut. Oh non. Oh, on ressent des gouttes. On ressent des gouttes. S'il pleut, les gars, ça va être compliqué parce que c'est une journée complexe avec le dénivelé et tout ça. Il pleut, il pleut comment ? Beaucoup ? Ouais. Oh là là, il pleut pas là-bas. Bon bah, force à nous, les gars. Force, force, force. Oh, le vent se lève. Bon. Bon. Petite pause. Michel. On est à combien ? 26 et demi kilomètres. Et puis, voilà, il est midi 20. 11h20. Petite barre. Ouais, 11h01. Pour le moment, il pleut pas, mais le ciel est gris. Donc bon. On va bien voir ce que ça donne. Et puis, donc là, on repart. Et on va essayer de s'arrêter pour manger le midi. Parce qu'on aura fait plus de la moitié, c'est-à-dire plus de 40 kilomètres. Et voilà. Bon, je crois qu'en fait, je suis pas prêt. Je sais pas si papa, t'es prêt ? Oh, regarde, tu veux pas ? Je crois que là, la montée, elle est vénère. Tiens, essaye de filmer. Là, la montée. Ah là, la montée. Le trait noir, c'est nous. Et là, on arrive devant le pic de l'ascension. Allez, on va voir ça. Depuis le début du périple, on n'avait pas vraiment eu de difficultés comme celle-ci. Mais là, je vous le promets que ce faux plat était vraiment très très long. À mon avis, c'était une vente à 2-3%. Mais c'était pas si difficile que ça. Mais sur le long terme, c'était plus compliqué. Bon, là, montée de ouf. Montée de ouf. Je vous avoue, elle me fait peur. J'ai pas envie. Enfin, si, il faut. Mais sincèrement, j'ai trop mal aux jambes. Et là, on est en plein dedans. Là, on est vraiment en plein dedans. Bon, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On est à 39 kilomètres. Allez, ça grimpe, ça grimpe. Ça fait mal, surtout. Bon, on est arrivé au sommet, apparemment. Ça va, papa ? Ça va. Moi, il n'y a pas plus. On a bien avancé, là ? J'ai mal aux ventes. Ah, moi, j'ai mal de ouf, moi aussi. Mais moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va faire une bonne pause. On va bien manger. On va se ressourcer. Wow. On va se ressourcer. Et voilà. Je suis content, en vrai. Je l'ai monté à 15, 16 de moyenne. Oui, facile. Je l'ai bien monté. Enfin, on l'a bien monté. Allez. Bonne pause, simple. Bon, on se retrouve directement après manger. Les bonnes forces. Les jambes, ils ne sont pas présentes, mais il ne va pas loin. Les jambes sont usées. Combien de kilomètres il reste ? Il en reste beaucoup. Il reste 38 kilomètres. 38 kilomètres. Au final, c'est une journée à 82. On pensait que c'était 77. Mais il y a des imprévus. Des fois, ils sont bien. Des fois, ils ne sont pas bien. Avant, il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Maintenant, il y a plus de kilomètres que prévu. On est parti directement. En plus, le soleil, il n'est pas là. Il n'est pas là. Le soleil, il fait bien frais, bien frais, bien frais. Il fait frais, il fait froid. Bon, on est parti directement. Sinon, on va se refroidir. Let's go. Bon, il nous reste une quinzaine de kilomètres. Mais là, il y a beaucoup de vent. Et les jambes, moi, je n'ai plus. Et papa non plus. Et on n'a plus rien. Donc bon. Il n'a pas fait très beau aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Mais bon. Il n'a pas plu. Il n'a pas plu. C'est ça qu'il peut se dire. Il y a énormément de vent. Barrière. Il y a une barrière devant. Bon, donc bon. Et puis pour les derniers kilomètres, c'est de la montée pour rejoindre l'hôtel. Il n'a pas du train avant. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Il a les derniers kilomètres là. Il va se faire. Non, ça monte. Il reste six bornes. Mais c'est six bornes de montée. Six bornes de montée. Putain de race. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Allez, allez, allez. Quand je vous dis que c'est compliqué. Alden, il tue. Je vois flou. Je vais mourir. Je suis au bout de ma vie. À 96. Ouah, je dis de la merde. 76 kilomètres. On va être à 77, bientôt 78. J'en peux plus. J'suis mort, j'suis mort. La bonne descente. Mais il n'y en a pas beaucoup de la descente. On doit être à 600 dénivés là. Même plus. Là, j'en sais rien, j'suis mort. J'suis chaos. On finit. Et il pleut. C'est pas beau ça? Allez, belle. 80 bornes. Putain. Ah, ma zette. Il n'y a un peu plus là. Allez, belle, belle, belle. Ah, il est là, vache. Bien joué. Je vais jouer, fils. Bien joué, bien joué, bien joué. Non, là, je suis dégoupé, je t'avoue. T'es comment? T'es bien, Mathien? Ouais. T'es comment, toi? Ah, je suis chenillé à 5 ans, 10 minutes. Bon, je marche carrément plus droit. Couille, 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 couille. Il y a une piscine. Du coup, j'espère qu'elle n'est pas très chaude. Comme ça, ça fait récupération un petit peu. C'est nickel. Et puis voilà, demain, 60 et quelques kilomètres. Là, on est sur des petites journées après. Je vous écoute. Comme on peut le voir, on a une vitesse moyenne qui est assez belle à voir. Et pour aujourd'hui, en plus de la récupération avec le pistolet, la douche froide et les jambes en l'air, nous avons une bonne piscine à disposition et ça, ça fait du bien. On va écouter, bien dormi de ouf, en vrai. Réveille à 8 heures, tranquillement. Et puis voilà, on va bien dormir. Et puis on va prendre le petit déjeuner. Et évidemment, c'est parti pour le cinquième jour. Et la météo, ça dit quoi ? Oh, le ciel bleu. Maman, le ciel bleu. Oh oui, quel plaisir. Il fait froid ou quoi ? Est-ce qu'il fait froid ? Oh, shit. Oh, il fait trop froid. Oh, il caille. Donc, comme on peut le voir, on a eu un déjeuner pour le cinquième matin qui nous a vraiment requinqués. Et puis après, on va partir pour la petite journée qui va faire plaisir. C'est incroyable. des oeufs et tout. Oh, bah alors là. Et je vous annonce de suite, cette journée va être la meilleure de ce périple. C'est parti. Cinquième réveil. Comment ça va ? Est-ce que tu as bien dormi ? Je suis très bien dormi, mais j'ai mal au vent. Très mal au vent. Même moi, j'ai mal, mais on dirait qu'on n'a même pas fait de récupération. Alors, on en a fait. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne sur le vélo. Les fesses, moi, ça a l'air d'aller. On n'est pas monté encore sur la scène. C'est là qu'on n'est pas monté. Mais les jambes, c'est compliqué par contre. Sincèrement, les jambes, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a du mal à partir, on a du mal à décoller ce matin. Aujourd'hui, c'est 60 km, mais on va essayer de faire un petit détour. On va essayer de faire un petit détour pour aller voir des petites cascades. Apparemment, il y en a sur le chemin. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne. Du coup, ça va faire un petit 70 km aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. On est parti directement. Let's go. Bon, petit ressenti vite fait. Ça monte déjà. On est à peine à 2 km. Et puis, les jambes commencent déjà à avoir mal. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne par la suite. et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Fou, 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 pas mal, pas mal. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est compliqué, ça monte, ça monte, et ça monte. C'est pas cool, on est à jusqu'à 6 km. Allez, allez, ça monte, ça monte. Ça monte encore. Les jambes ça tire, mais bien comme il faut. je dois faire une de ses têtes les gars je suis pas sûr mais je crois que ça remonte encore c'est pas cool papa là pas cool pas cool du tout bon je vais laisser le téléphone parce que je commence à peine et pourtant on a un plateau plateau 2 vitesses 1 ça monte ça monte ça fait monter c'est fou et ça remonte c'est impressionnant bon allez 19 bornes on n'avance pas beaucoup il ya que des montées petit point de vue de chez pas d'où d'ailleurs mais sympa et joli on essaye de voir le mont saint michel parce qu'apparemment on le voit de très très loin mais mon avis on ne vous verra pas bon je peux pas le voir ah ouais on n'a pas trop le time mais bon on le verra plus tard une blague on fait comment on fait quoi on se la tente quand même j'ai envie de me la tenter mais je crois que ça se trouve il ya eu un éboulement tu vois on se la tente quand même ou pas un retour en arrière tu vois mais ça a l'air sympa de ouf je crois j'ai trop le seul ça veut dire que là on va prendre la et c'est une déviation sur combien de kilomètres imagine en fait 10 bornes si c'est fermé à un endroit on peut pas passer faut que j'ai de refaire demi tour mais comment ça serait fermé bah il ya un éboulement comme tu dis le mont saint michel moins de 100 bornes on y arrive on y arrive allez bon bien arrivé sur une petite terre où il ya un petit banc donc c'est nickel on a fait 38 kilomètres une moyenne de 15 6 du coup c'est pas mal le soleil est présent ça fait plaisir le soleil est présent ça fait plaisir il fait chaud et beau ça fait ça fait du bien aujourd'hui en plus c'est pas trop monotone il ya de la voie verte qui a de la il ya de la ville route de campagne il ya de tout des montées des descentes on est à plus de 300 mètres de dénivelé quand même là ça commence à piquer mais bon ça fait plaisir et du coup on va se on va se ressourcer en mangeant un bon sang de lit bon let's go on repart après avoir bien mangé à le soleil n'est plus trop présent par contre l'assistance était venu pour nous accompagner tout simplement on est parti directement il nous reste 25 mois faire le petit détour pour aller voir les cascades voir ce que ça donne on se rapproche on se rapproche 54 kilomètres mont saint michel magnifique bon on fait un petit détour pour essayer de trouver des cascades je lui fais confiance mais depuis tout à l'heure on fait de la montée fait beaucoup de dénivelé il ya trois on a trois kilomètres de détour d'or parcours je vais bien voir ce que ça donne mais j'espère que ça en vaut la peine parce que ça monte mais bien comme il faut ça monte énormément incroyable bon allez c'est parti regardez moi ça pas mal du tout c'était bien c'était bien on le mérite incroyable c'est trop stylé par contre petit escalier comme si on n'en avait pas assez besoin pour travailler les jambes on va se croquer les marches à la montée j'avais oublié ça c'est beau je sais pas si à la caméra c'est en ray ou pas c'est vrai qu'il faut tout remonter après tu voulais descendre à vélo on doit tout remonter c'est qu'en fait nous on cherche le sport extrême en fait on va faire un trail après tu vois ce que je veux dire ou pas c'est vraiment plus c'est magnifique c'est vraiment beau ouais parce qu'il y a une cheville ça serait un peu bête oh mes jambes par contre c'est magnifique et puis il y a un petit banc là wow j'avais pensé mais brièvement à ça tu descends tu descends tu descends t'es content c'est la cata bon bah écoute oh non c'est pas cool ah putain non je peux pas ça fait mal ça fait très très mal bien obligé par contre ah non là c'est pas normal enfin si c'est normal on a fait 400 bornes là en 4 jours, 5 jours ah mais la face je saute vraiment au premier degré bon bah après avoir remonté tout cela il faut bien retourner sur le vélo il ne nous reste plus que 10 km et franchement sur les 10 derniers kilomètres on a bien envoyé parce qu'on était franchement heureux on ne sait pas pourquoi on avait autant d'énergie mais ça nous a fait plaisir bon on est à la veille de l'arrivée papa t'as dit quoi ? écoute ça va plutôt bien aujourd'hui c'était cool ou pas ? moi franchement c'est la meilleure journée aussi j'ai adoré c'était cool bon là on est arrivé dans un petit kilomètre du coup bah voilà comme on peut le voir derrière 35 km le Mont Saint-Michel du coup demain bah ça va pas être une journée si chargé en kilomètres et bon comme on peut le voir on a quand même donné pas mal on sue un peu ouais je suis chaud il fait très très chaud très beau on a découvert plein de trucs les cascades ouais les belles cascades c'était pas monotone le terrain c'était vraiment cool j'ai kiffé et puis voilà quoi allez on se retrouve au campement salut salut bon comme on peut le voir on a énormément envoyé cette journée avec une moyenne de 17,01 donc franchement on était très heureux et par contre on a oublié de faire un petit récapitulatif de la journée parce qu'on était tout simplement crevés et quand même heureux d'être arrivés bon et on change pas les bonnes habitudes on court on court pour la récup' on se fait un petit footing de 40 minutes c'est tranquille en 6,1, en 6,1 tranquille où pour récupérer on est parti let's go il reste à peine une quarantaine de kilomètres ça fait plaisir bien dormi je viens de voir mon père apparemment il a eu une crampe oh il est droit bon on va bien voir ce que ça donne sur le vélo et en espérant que ça ira mieux on verra moi ça va enfin les gens me tirent énormément mais bon et on n'oublie pas quand même de reprendre d'efforts en mangeant un bon petit déjeuner salut 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 est-ce que le ciel est dégagé ? le ciel est bien dégagé est-ce qu'on va pouvoir le voir de loin tu penses ? j'espère vas-y vas-y bah ouais tu sais pas comment faire donc là aujourd'hui on est parti pour 40 kilomètres il nous reste un petit 40 jusqu'au Saint-Michel 40-40 avec un léger dénivelé environ 150 mètres de dénivelé tranquillou ça va le faire c'est facile allez ça fait dur bon petite voie verte on l'a reprise on est parti bon il y a du vent par contre il y a du vent les fesses moi ça va papa apparemment un peu c'est le temps que la machine se lance c'est vrai que ça roule bien on n'a même pas besoin de pédaler incroyable ça va être facile bah oui so easy man quand même 40 bordes le Mont-Saint-Michel 26 kilomètres c'est trop rapide papa nous sommes trop rapides ouais on est trop chaud on est trop chaud c'est tout non mais en vrai de vrai là aujourd'hui c'est incroyable les sensations sont au maximum on dirait qu'on n'a même pas pédaler les 5 derniers jours on est trop en forme allez c'est parti regardez on est à 8 kilomètres et sur une allure à oui à l'heure 19 kilomètres à l'heure bah oui ah oui on va vraiment vite bon allez c'est parti bang 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 droit devant droit devant on fonce on fonce benga 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 magnifique ça sent ça sent l'arrivée là magnifique franchement c'est quand même incroyable c'est quand même beau ouais allez encore 12 ou 15 kilomètres ou peut-être 18 je sais pas ça se trouve on le voit là non non là c'est l'éther salut toi ça va bien bon normalement on va pas tarder à le voir là bas en face où là bas tout ça je le vois pas regarde c'est ton fond là bas mais non si je vois pas sérieux on fait un peu de grands loups là bas le gros truc là bah elle est où la pointe je l'ai pas vu let's go je l'ai pas vu incroyable mon Saint-Michel mon gars vamos oh magnifique mais non mais c'est pas incroyable Versailles Mont-Saint-Michel mon gars impressionnant c'est cool c'est cool c'est méchant on est pas encore arrivé allez on se retrouve à l'arrivée oh regarde ça comment c'est beau Mont-Saint-Michel 9 km let's go regarde on le voit on le voit il est là il est beau on le voit il est beau il est incroyable oh lala encore une belle une belle réussite une belle aventure une belle aventure qui est pas encore finie mais qui va bientôt se finir impressionnant superbe dans le cadre de travaux tronçons de la voie verte entre Montiplier et l'auberge de la B est fermée pour votre sécurité il est fortement recommandé d'emprunter l'itinéraire de déviation balisée ça veut dire que c'est pas interdit on peut y aller et puis on y va j'adore j'adore pourquoi regarde tu me suis voilà soit on récupère la route soit on récupère la route il n'y a pas très loin on le récupère ah non là ok bon bah au final on repasse par la route bon petite gamelle pas grave il nous reste 2 km 5 et puis voilà moi je me suis tapé une belle gamelle quand même la vache je faisais le con la situation tout ça et boum tombé mais la tête et tout donc bon heureusement qu'on a un casque très important je tombe sur la tête et tout mais je crois que le cadran il est plus droit le cadran est plus droit donc bon bon allez c'est pas grave il nous reste même pas même pas 2 km écoute je crois qu'il est l'heure voilà Magnifico here we go here we go man c'est incroyable on l'a fait c'est incroyable Versailles mon Saint Michel je suis trop content de vrai magnifique même pas de galère en vrai zéro galère un peu difficile mais ça va c'est incroyable incroyable c'est impressionnant Versailles mon Saint Michel c'était possible facile easy easy en 6 jours réussis prochaine étape wouhou let's go c'est ça qu'on veut les gars c'est ça qu'on veut voilà bon on a fini on est arrivé bon on est arrivé mon Saint Michel derrière il est là il a fait plaisir d'avoir fini c'était très cool franchement c'est très cool franchement ça fait extrêmement plaisir est-ce qu'on se retrouvera l'année prochaine pour faire quelque chose peut-être que oui peut-être que oui c'est pas parce qu'on n'était pas mais là j'ai l'impression que que ça va le faire on verra bien en tout cas j'espère que cette vidéo ou que ce petit film vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la liker et puis dites nous des petites idées dans les commentaires où aller en France pourquoi pas on ne sait pas on ne sait pas on peut prendre une habitude et faire un petit peu régulière allez on se retrouvera bientôt ciao 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 salut salut c'est nous c'est nous c'est nous alors je crois que c'est nous et salut et on en fait les couleurs en vrai salut c'est tout rouge c'est le pull tu crois ? c'est tout rouge bon on a bien mangé maintenant on est parti directement pour 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 notre parcours initial je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire ? j'ai rigolé toi aussi salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en haut du mont Ventoux c'est le pull 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 sinon droit d'auteur tout ça qu'est le pull que droit d'auteur ? bah moi moi je suis un instagrammeur ah pardon dans le cadre de travaux dans le cadre de travaux je consente que la voie verte entre Montiplier et l'auberge de la B est fermée pour votre sécurité il est fortement recommandé d'emprunter l'itinéraire de déviation balisé c'est-à-dire que c'est pas interdit on peut y aller c'est le pull et puis on y va hein on y va pourquoi ? qui sont comme sera c'est le pull Sous-titrage FR ?